Le sas s'ouvrit devant la fumée blanche crachée par les régulateurs atmosphériques. Sarah sortit la première, suivie par Loan. Tous deux descendirent la rampe en jetant des regards perdus autour d'eux. Le hangar était envahi par une centaine de colons qui les dévisageaient en les pantant du doigt. Les forces de défense mêlées aux soldats d'astres en sécurité s'efforçaient de maintenir un espace. Ils séparèrent l'attroupement pour tracer une allée devant un homme aux yeux perçants. Avec le visage trié par une longue cicatrice. Nathan sortit du TPF d'Octocurs en soutenant des mains sous l'épaule. Il a besoin de soins. Le chef à la cicatrice fit signe à deux hommes d'approcher. Conduisez ces deux-là au centre médical. Puis il s'adressa à Loan et Sarah. Je suis le général d'Elvain à Resson. Inutile de vous présenter, nul n'ignore qui vous êtes. Le noyau A.E. dont vous m'avez parlé est dans le transport. Connecté au système de navigation, confirma Sarah. Mes hommes vont s'en charger. Suivez-moi. En chemin, il appuya sur son audicom. Ils sont là. Envoyez une équipe technique au hangar 12 pour préver le noyau A.E. L'apérage avec Visselle A doit se faire immédiatement. Oh ! Et fait dit aussitôt monter Nairine Cartis. Nous allons avoir besoin d'un pilote. Loan et Sarah le suivirent au milieu du brouhaha. En apercevant les visages dans la foule, Loan fut rongé par le doute. Il a l'impression que rien de tout cela n'était réel. Que les deux derniers mois de sa vie n'avaient été qu'un interminable mauvais rêve. Autour de lui, les colons eux-mêmes ne semblaient pas réaliser ce qui s'était passé. Certains paraissaient soulagés de les voir. D'autres, plus nombreux, semblaient choqués, interdits ou désespérés. Quelques-uns, enfin, exprimaient leur colère, criant pour libérer le poids qu'ils avaient sur le cœur depuis maintenant des semaines. De tout ce qu'ils connaissaient, il ne restait plus rien. Pollux avait été ravagé, puis était venu le tour de Castor. Et maintenant, SCP-1, comment cela pourrait-il être réel ? Un nœud dans la gorge, il avança au milieu de la foule. Il se voyait lui-même dans tous ses visages, incapable de savoir s'il devait ressentir de la joie, de la peine, de l'espoir, bien de la colère. Il sentait chacun de ses sentiments cogner avec force contre le mur imaginaire. Accompagnés de quelques-uns de ses hommes, le général Delvan Harissant les conduisus que dans un ascenseur et les étages défilèrent sous leurs yeux. En temps normal, Loan aurait dû être impressionné par ses lumières et cette architecture grandiose. Mais maintenant, plus rien de ce qu'ils voyaient brombrir. Ils débouchaient en dehors de la coque, descendant le long d'une tour extérieure qui devait grimper vers le centre de commandement. De là, ils purent voir les gigantesques pâles couvertes de bâtiments qui tournaient lentement autour d'eux. On aurait dû une cité construite dans le tombeau d'une machine titanesque. L'ascenseur passa dans un tunnel et soudain, le mécanisme d'arrêt d'urgence se déclencha. La cabine frena brusquement, grassant sur ses rails. Les lumières se coupèrent et tout dure s'accrocher pour ne pas décoller. « Que se passe-t-il ? » s'inquiéta le général dans l'obscurité. Un soldat des forces de défense interprotectorale alluma la lampe de sa nao-armure et s'approcha du terminal de contrôle. Un vacarme mécanique semblait approcher à l'extérieur. « L'ascenseur vient de s'arrêter », constata le soldat en lisant les données. « Où est-ce qu'on est ? » « Au milieu de nulle part, entre deux sections. Juste avant le croisement avec la ligne F6. Le sol vibra de plus en plus fort et quelque chose sembla passer au-dessous d'eux en grondant. Le soldat écrasa la commande de lancement mais rien ne se produisit. « Ça doit être une erreur logicielle », dit Loan en se penchant sur la console. Il ouvrit le gestionnaire d'activité pour redémarrer le système. Mais le terminal se verrouilla sous leurs yeux. « Attendez, quelqu'un vient de nous déconnecter. » « Quelqu'un ! » Les lumières se rallumèrent avant que Loan ait le temps de répondre. Et l'ascenseur redémarra en vibrant. « Bien joué ! » dit le général. « C'est reparti tout seul », constata le netwalker. « Ce n'est pas moi. » « Vraiment ? » « Décidément, rien ne va sur cette base. J'ai l'impression que tout déconne. » La cage sortit finalement du tunnel et s'arrêta devant un dernier étage humainé. « Vous êtes arrivé au centre de commandement », s'élova la voix de l'interface. La vitre libéra le passage en coulissant silencieusement. Le sol brillait. Des barrières de bois vernis faisaient le tour des estrades courbées qui ressemblent à la zone. Le général les ménageait jusqu'à un escalier en fer à cheval. Ils montèrent sur une grande estrade en bois éclairée par de nombreuses diodes bleutées. « Ah, Cartis, vous êtes là ! » dit Deloine Resson. « Vous m'avez appelé ! » répondit le pilote qui attendait sur un siège. « Je vais être bref. Vous m'avez dit que vous étiez pilote de cargo. Vous me saurez faire voler cet engin ? » L'autre le dévisagea. « C'est une plaisanterie ? » Voyant que le général restait de marbre. Il continua moins assuré. « L'aurore est loin d'être un cargo. Même avec une assistance de navigation de dernière génération, ça reste un engin de plus de 1000 mégatonnes. » « Entre ça et un transporteur d'eau. » « Vous en êtes capable, oui ou non ? » « Je promets rien. La barre est à vous. Allez vous installer. » Son audicom sonna. Il porta une main à son oreille. « Les techniciens arrivent avec le noyau de votre aé, » signala-t-il à Loan et Sarah. « Ils vont le brancher à Vissala, l'intelligence artificielle qui a été connectée au système de l'aurore. » « C'est elle qu'il faut reconfigurer pour nous permettre de dégager. » « Elle bloque le contrôle, » s'étonna Sarah. « Elle est configurée pour. Nous ne sommes pas censés pouvoir déplacer l'aurore sans la présence d'un procurateur à bord, » répondit Deloine Resson. « Les deux techniciens furent leur apparition en haut des marches en portant une large caisse noire. » « On a le noyau. Parfait. Plus qu'à le connecter, on dégage d'ici. » Une voix féminine s'éleva. Elle parut provenir de partout à la fois, d'un timbre clair qui résonna sur la passerelle supérieure. « Général Deloine Resson, je me dois de vous avertir que cette manœuvre va à l'encontre de toutes règles intégrées dans ma programmation et pourrait se révéler à risque. » « Je vous déconseille de poursuivre vos intentions. » « Durement noté, » répliqua le Général. « Des ronds dont là, je vous présente Vissala. » Jusqu'à présent, sa seule fonctionnalité a été de protester face à nos tentatives de faire démarrer cette base. Il était temps que ça change.